Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'idée coiffure numéro 17 Donc c'est une coiffure qui est assez simple aussi à réaliser, vous allez voir Donc là mes cheveux ont déjà été lavés, hydratés Et ce que je vais faire c'est que je vais tout d'abord commencer par séparer mes cheveux Mes cheveux sont mouillés donc ils ont bien shrinké Du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais séparer encore au milieu Vous allez comprendre après Je sépare au milieu de façon à avoir en fait des parts égales Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu sécher mes cheveux Avec une serviette, voilà pour moi c'est très très important d'avoir les cheveux quand même assez secs Et ensuite je vais venir par commencer ma tresse à l'envers Alors franchement là c'est très technique parce que se coiffer seule et faire ses tresses à l'envers C'est un petit peu difficile mais bon avec un peu de concentration on finit toujours par y arriver Du coup je vais faire une tresse complète, je ne vais pas m'arrêter au milieu Puisqu'il s'agit ici de faire une espèce de coiffure un peu fulani, je ne sais pas si vous connaissez les fulani braids Donc je finis, voilà et je vais refaire la même chose sur l'autre portion de cheveux que j'avais séparé Alors moi j'en fais deux mais vous pouvez ne faire qu'une seule tresse par exemple, une seule natte Donc voilà j'ai fini mes deux tresses Du coup ce que je vais faire c'est que de l'autre côté aussi je vais refaire la même chose Voilà, maintenant on va passer à l'étape principale Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais bien démêler mes cheveux C'est très très important, mes cheveux étaient très bien nourris, bien hydratés D'ailleurs mercredi à 20h je vous mettrai en ligne les soins que j'avais fait juste avant Là du coup ce que je vais faire c'est que je mets un petit peu de gel Franchement vous n'êtes pas obligé d'en appliquer, mettez le gel de votre choix Et je vais commencer par me faire un chignon Voilà, je vais commencer par me faire un chignon assez haut parce que je trouve que ça le fait mieux pour ce type de coiffure Pour attacher mes cheveux d'ailleurs j'utilise un petit bout de collant que j'avais coupé Voilà, je pense qu'on en a tous un qui traîne un petit peu dans la chambre Ensuite vient l'étape importante Alors là ce que je vais faire c'est que je vais commencer par me faire une grosse natte Et j'ai bien dit une grosse c'est très très important parce qu'en fait si la natte est hyper serrée, hyper fine Le résultat ne sera pas très très joli à voir, enfin c'est mon avis en tout cas Donc j'en fais une déjà et ensuite j'essaye de séparer un petit peu, enfin les étirer un petit peu pour que ça fasse épais Ensuite je vais en refaire une deuxième Toujours en ne serrant pas parce que là on veut se faire un chignon avec des tresses Pour avoir un petit rendu assez élégant on va dire Et je vais en faire en fait 4 Voilà, bon là vous n'avez pas tout vu mais j'en ai fait il me semble, ouais J'en ai fait 4 et ensuite voilà je me débrouille pour essayer en fait de faire un petit chignon assez sympa Alors moi ici je n'utilise pas de pinces ou de bobby pins parce que voilà mes cheveux sont assez longs Du coup j'essaye de les enrouler un petit peu Mais si vous avez des pinces n'hésitez pas à les utiliser Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes perles qui me viennent de chez Amazon Parce que sinon je trouve que la coiffure est fade, voilà Le bâton que j'utilise est vendu avec la boîte de perles que je vous ai montré Et je trouve ça hyper pratique Puis, tadam ! Franchement j'aime trop la coiffure N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez Mais moi j'aime trop J'ai gardé cette coiffure une semaine Voilà, je ne pouvais pas la garder plus longtemps parce que Ça commençait un petit peu à me saouler de me voir avec la même tête Donc voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez Alors par contre les filles si vous avez moins de cheveux que moi Que vous n'arrivez pas à faire du coup un chignon comme moi j'ai fait Mais que vous avez quand même assez de longueur Je vous conseille de prendre un petit bun comme ça Vous voyez, voilà Vous prenez un petit bun, vous le mettez Et ensuite vous mettez vos cheveux en dessous du bun Histoire de vous faire un petit chignon Comme ça ensuite vous pourrez faire vos petites tresses Comme moi Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bisous